C'est un gage difficile, vous imaginez, parce que la théorie derrière les années 70, c'était un gage différent. Alors je préparais quand même un texte, mais je ne vais pas lire tous pour ne pas vous ennuyer. L'idée serait que, je ne crois pas à cette rupture brusque après les années 80, entre une première étape formaliste et puis des préoccupations pour la morale, pour l'histoire. Je crois que peut-être qu'on peut nuancer cette évolution et dédramatiser en chargeant des continuités. Et peut-être vous qui connaissez aussi la seconde partie de son œuvre de Gourmeté. Rappelons qu'il a commencé par traduire les formalistes russes, traduction aussi bien culturelle que linguistique. Et que son dernier livre, Le triomphe des artistes, marque un peu un retour à ce début, en évoquant la lutte de quelques artistes soviétiques contre le pouvoir stalinien. Pour faire une petite parenthèse, formaliste, vous savez, on l'utilise aussi, mais était premièrement un stigmate donné par la critique stalinienne officielle du régime dans les années 30, contre cette critique qui n'était pas du tout formaliste dans ce sens vulgaire. Je vais m'occuper, insister plus sur la place de Dodoro dans le mouvement structuraliste, parce que ce mouvement a une réputation assez mauvaise aujourd'hui. Et à la place d'un courant homogène, on devrait peut-être penser une diversité, comme Thomas Pavel, le théoricien américain d'origine roumaine, qui parlait de plusieurs structuralismes, le premier scientiste, peut-être Lévi-Strauss, le second spéculatif post-structuraliste, on l'appelle avec Foucault, Derrida, et finalement un structuralisme modéré, dans lequel peut-être aussi, par des prix littéraires, Pavel Place, aussi, Dodoro et d'autres collègues littéraires. Mais peut-être aussi, ce texte littéraire, comme objet de connaissance, qui a imposé un peu cette modération par rapport au scientisme et à la tournure spéculative. Dodoro confessait dans un livre de 2007 que son formalisme du début, entre guillemets, était aussi une tentative d'échapper, on peut, à l'idéologie communiste dominante de la Bulgarie, et bien sûr à la censure. Encore une parallèle avec le romain Pavel, qui raconte que la linguistique lui offrait dans ces années la sûreté d'un jargon incompréhensible pour les autorités roumaines de l'époque. Dans ce sort, aussi, vient Dodoro que Pavel, on peut répéter l'expérience des formalistes turistes des années 1920 et 1930, qui devraient écrire, un peu de façon oblique, comme Bakhtin, sur Rabelais, pour critiquer le régime. Je prends comme réfère un texte central de Dodoro, la définition de la poétique, attendez, de voir quelques notions un peu linguistiques, qui a été publiée avec la grammaire du Decameron en 1969. Et que Dodoro a beaucoup changé jusqu'à 1969, premièrement publiée, excusez-moi, en 1967, dans un ouvrage collectif sur le structuralisme. Il prend en croix de départ une opposition très à la mode alors, aux époques de la bataille de la nouvelle critique, avec la Sorbonne, celle de la critique et la poétique. On la retrouve dans tous les manifestes de l'époque, je passe un peu vite sur ça. La différence serait que, pour la critique, le texte constitue un objet suffisant, tandis que pour la poétique, il n'est que la manifestation d'une structure abstraite. La critique devient ainsi synonyme d'interprétation, et peut-être on pourrait reprocher à Dodoro, et à toutes ces critiques, et ils oublient sa fonction essentielle de porter un jugement de valeur. Todorov dit que le critique toujours dit quelque chose que l'œuvre ne dit pas, même s'il prétend dire la même chose. Ce n'est pas clair s'il fait ça intentionnellement ou obligé, mais vous savez que nous, tous comme lecteurs, interprétons un peu un texte littéral comme un musicien interprète une musique, c'est-à-dire en la concrétisant, disait Ingarden. Et alors, dans ce processus, on peut ajouter au texte, peut-être s'il y a un personnage féminin, qui n'a pas un partage physique très développé, je peux l'imaginer comme lecteur ayant les cheveux roux, parce que j'aime une femme qui a les cheveux roux, même si le texte ne dit pas ça. Alors, c'est très correct ce que Todorov affirme. Il cherche à nuancer cependant l'opposition positiviste entre interprétation, toujours subjective, même arbitraire, et description sur et définitive. Il ne s'agirait pas d'une différence de nature, mais de degré. Mais sur un point, il reste ferme, on ne peut pas décrire, la description ne serait pas compatible avec les faits de signification. Ces faits sont l'objet propre des interprétations nécessairement au pluriel. Voilà clairement marqué, dans un manifeste structuraliste, alors les limites de l'accroche structuraliste. On peut évoquer un peu sa poétique de la narration des années 70, guidée par l'analogie entre le langage et le récit. Bien qu'il ait des contributions notables, ce modèle est un peu limité à des récits très simples comme les contes, comme les nouvelles de Bocas. Et même sur un récit de Bocas où il y a une motivation psychologique, Todorov admettent très honnêtement que son modèle ne peut pas expliquer ça, ne peut pas expliquer ce genre de texte plus moderne, plus individualisé. Alors Todorov, un bon structuraliste de l'époque, dit que la politique aurait comme but d'établir non des dédiés d'une œuvre, mais d'établir des lois générales qui régissent la production du texte particulier. Voilà une formule très structuraliste, je dirais, en polémique avec la vision impressionniste de la création d'un auteur, etc. Todorov semble aussi comme il l'avoue d'ailleurs plus tard, impérialiste en ce qui concerne les autres sciences sociales de l'époque, anthropologie, sociologie, tricanalyse, en décrétant que la poétique est la seule science interne en ce qui concerne la littérature parce qu'elle opère sur le langage. Selon lui, pour faire court, la poétique aurait comme objet pas l'œuvre littéraire, mais le discours littéraire. Je cite, « Ce n'est pas l'œuvre littéraire elle-même qui est l'objet de la poétique, ce que celle-ci interroge, ce sont les propriétés de ce discours particulier qui est le discours littéraire. » Notons pour une première idée que cette notion, il va la changer jusqu'à l'inverser dans ces ouvrages qui font la transition vers l'époque de l'histoire des idées. Ici, « Discours » est synonyme de langue en termes de sensuels, puis elle deviendra synonyme de performance de discours paroles en même temps. Très intéressant, je crois, Todorov croit que le rapport avec les autres sciences humaines serait d'incompatibilité. Il note d'un radicalisme surprenant, si on se souvient, les appels de Jacob Sonson maître à l'interdisciplinarité. Mais son argument est rédoutable. il montre que ce discours n'est pas donné à la poétique mais créé par sa méthode. Non, une position philosophique assez avancée, comment dire, assez moderne à ce moment où beaucoup de structuralistes commettaient un sophisme, vous le savez. Il faut que la linguistique s'occupe de la littérature parce que la littérature est du langage. Bon, très bien, mais alors quelle science devrait s'occuper de la peinture ? Peut-être la chimie et de la sculpture qui travaille la pierre, peut-être la géologie, non ? Je veux dire qu'une science ne se définit pas seulement par l'objet mais aussi par son perspective, son point de vue, le niveau auquel elle opère. Je sais bien j'arrive à la question de la littérature des rapports avec le structuralisme. Dans ce texte de l'apogée de la période structuraliste, nous voyons un Todorov commun très nonacé et très prudent. Il répond que oui, la poétique est structuraliste au sens large de description des structures, mais n'est pas structuraliste dans une exception historique restreinte. je cite qui réduit les faits sociaux à des produits d'un code. Il ne donne pas des noms mais peut-être nous pouvons déviner qui se cache tout à fait. C'est peut-être Lévi-Strauss, non ? Avec la théorie que les règles de l'alliance sont comme un langage ou peut-être encore Lacan avec son idée que l'inconscient même est structuré comme un langage. J'explique un peu le structuraliste pur et dur faisait donner à la nation du langage une extension formidable en le faisant synonyme de culture. Et on voit comment Todorov résiste, même si par des nuances très subtiles, à cette extrapolation. Comme disait Thomas Pavel, la confusion entre langage au sens du système différentiel et langue naturelle a été le vice majeur de ce courant structuraliste qu'on peut le dire aujourd'hui après 30 ans. En insistant sur ce rapport entre poétique et linguistique, Todorov affirme que la linguistique est une école de pensée rigoureuse mais ajoute avec une ironie insécisable d'une école plus ou moins fréquentée. Je ne le dis pas par qui mais il s'agit de ses collègues, de certains de ses collègues. Je vous renvoie encore une fois au livre de Thomas Pavel qui, lui-même structuraliste dans sa jeunesse, pense que beaucoup de structuralistes du champ littéraire étaient des amateurs et même des dilettants enthousiastes qui se sont impressés d'importer la linguistique de Saussure au même moment où elle a été dépassée scientifiquement dans l'histoire de la linguistique par Chomsky, par la grammaire transformationnelle. Le thème de discours, je passe un peu vite, va lui-même ébaissir, va changer dans l'ouvrage de plus tard, théorie du symbole et symbolisme et interprétation. Et Todorov affirme très polémique que la sémiotique n'est une discipline valable que si elle est synonyme d'une symbolique. La distinction signe et symbole qui marque cette rupture totale avec le sociurianisme et celle entre sens direct et sens indirect. Mais elle engage aussi l'idée d'interprétation parce que l'œuvre, le symbole des œuvres artistiques ne devient symbole que par une interprétation. Bon. Vous pouvez s'arrêter ici si... Oui. Si... Bien sûr. Bon, j'ajoute une solité que même avec sa très riche thématique après les années de... 80, Todorov n'a jamais oublié et quitté la littérature. J'ai écouté sur l'internet aussi, pour avoir aussi des sources orales, une conférence sur la littérature et la morale. Un thème qui semble si déçu, non ? et où il envisage une morale qui ne tient pas de message explicite de moralisation, mais qui est immanente, qui est inscrite dans la création. Et je cite une phrase qui me semble très belle comme testament de sa carrière. Pour produire une œuvre d'art, il faut accepter le monde. Je vous remercie.